bonjour ben voilà c'est le mutin donc c'est avec ce bateau là que j'ai fait le clip de camille dans paris mais je me souviens plus quelle année ils avaient fait beaucoup d'aménagements sur le bateau ils avaient mis beaucoup de parce qu'elle était censée déménager à l'état quitté paris normalement donc donc ils avaient fait tout un tout un déménagement sur le bateau on a fait des allers retours dans paris quoi plusieurs allers-retours donc j'ai voulu qu'il reste dans sa fonction de remorqueur sur qu'il continue à travailler comme un remorqueur il a été construit pour ça d'ailleurs pour ça qu'il ya le crochet de remorquage là qui est bien visible mais celui qu'il prendra derrière moi qu'est ce qu'il va en faire je sais pas c'est le seul remorqueur qui travaille vraiment comme un remorqueur c'est dire que les autres ils font pas du remorquage ils font du poussage éventuellement il y en a qui pousse alors que cela avec cela je tire en plus je suis chez le pratiquement je pense être le dernier français à avoir un permis de remorquage moi et le bateau aussi parce qu'il faut que le bateau est aussi un permis de remorquage donc les deux on a le permis de remorquage quand on s'en va et qu'on navigue et ben on est complètement libre on a on sait on se étage des formalités des contraintes des lois on est au milieu de l'eau c'est plus la même vie quoi quand on est le premier bateau à naviguer ça veut dire que l'eau à l'hélice comme comme un miroir et là il ya tout qui reflète dedans surtout dans paris les ponts les ponts qui reflète dans l'eau et tout on a l'impression de passer dans un cercle parce que les ponts et c'est un demi rond mais avec celui qu'on voit dans l'eau on passe carrément dans un cercle et ça c'est ça c'est super voilà ça c'est l'ancienne barre de mutants que j'ai enlevé il n'y a pas longtemps et donc je m'en suis servi quand même pendant quinze ans mais bon il est un peu cassé quoi il a il est très vieux très il est 1905 donc il a fait la guerre de 14 puis celle de 40 mais bon comme il est très rapide il a passé à travers les bombes ça paraît vieux comme ça bon c'est sûr que c'est un certain âge mais ça dépend à quoi on se base parce que si on se base par rapport aux arbres à un olivier ça peut avoir 2000 ans donc et peut-être pas vivre 2000 ans mais bon après c'est suivant qu'il qui le prend derrière parce que c'est une question d'entretien le bateau 1 ce qui fait sa longévité c'est l'entretien c'est moi qui ai choisi le nom ainsi que les couleurs sa personnalité il a plu à ses vies j'ai trop bu à rio j'ai eu le mal du pays